On va passer au petit défi, le défi de la Nibre Tennis. À la fin de chaque interview, en fait, pour l'invité, on propose un petit défi à relever si on a réussi à faire 10 000, 15 000 vues de notre interview. Moi, je sais que vous n'êtes pas loin de Vendôme. Vous êtes né à Vendôme, habité à Blois. Nous, notre club se situe dans la Sarthe. Ok, ce qui n'est pas loin. On n'est pas très très loin. C'est le club de la Nibre Tennis. C'est une fusion entre trois communes, Saint-Calais, BC-Surbray, Vibray. Ok, donc là, c'est particulièrement près de chez moi, effectivement. 20 000 vues de Vendôme. Ce que j'aurais voulu vous proposer, Marie-Amélie, si on arrivait à faire 15 000 vues de cette vidéo, ce serait éventuellement de venir, accompagné de Stéphane, qui est ok, participer à une animation à l'approche des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Une animation avec nos jeunes, un format de questions-réponses, que les jeunes puissent vous poser des questions, qui est une petite conférence, qui est éventuellement des ateliers sportifs pour qu'on puisse essayer de voir un petit peu quelle chose mettre en place pour les enfants. Une vraie animation au sein de notre club, autour du sport paralympique. Est-ce que vous seriez ok, si votre agenda le permet, bien sûr, de trouver un moment pour qu'on puisse organiser ça ? J'ai envie de dire que j'ai bien envie de relever ce défi, parce qu'il correspond aussi à mes valeurs, c'est-à-dire la transmission. Et c'est ce besoin de valoriser beaucoup plus le mouvement paralympique, de parler aux jeunes et de démontrer en quoi le sport peut être un levier d'inclusion. Et puis parce que, je dois l'avouer, j'espère que Stéphane regardera la vidéo, je rêve de taper la balle avec lui. Oui, j'ai bien envie. C'est un gros challenge, le tennis fauteuil. Je ne sais pas si les jeunes du club, par exemple, ont déjà eu l'occasion d'essayer, mais il y a une vraie coordination à avoir. Enfin, moi, c'est un sport paralympique que je trouve absolument merveilleux, mais terriblement complexe à pratiquer. Donc, je serais ravie de pouvoir taper un peu la balle. Défi accepté. On va essayer de le voir avec Stéphane ensemble pour essayer de caler une date. Éventuellement, Frédéric Cataneo aussi, qui est en tennis fauteuil, qui est sartois. Voilà, donc défi relevé par Marie-Amélie Dacure. Il faudra qu'il soit sympa avec moi, par contre. Oui, c'est très gentil.